Avoir un aspirateur robot et qui fait aussi serpillère, tout ça de manière connectée, avec une énorme autonomie puisqu'elle propose plus de 200 m². Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais te présenter le tout nouveau robot aspirateur de la marque Hobot. Il s'agit donc du Lady 7 qui est d'ailleurs très très joli et qui n'a pas cette forme circulaire qu'on a l'habitude de retrouver dans la plupart des robots aspirateurs. Et donc ici je trouve qu'on va le voir juste après, il va plutôt bien se démarquer. Alors n'hésite vraiment pas à te renseigner mais c'est vrai que ça c'est intéressant puisqu'en fait Hobot Technologies c'est une société basée à Taïwan qui a conçu et fabriqué le premier robot laveur de vitre au monde il y a 10 ans. On va donc retrouver deux gammes de produits. Les robots laveur de vitre Hobot et aussi à côté les robots aspirateurs Leji. D'ailleurs aujourd'hui nous ce qu'on va voir c'est le Leji 7, donc un robot aspirateur. Mais ils font aussi donc des robots laveur de vitre et c'est vrai que c'est relativement intéressant. Et c'est vendu d'ailleurs dans plus de 30 pays dans le monde. En tout cas je commence à avoir une bonne expérience dans le domaine. Donc bien entendu on va se retrouver juste après pour les caractéristiques, pour une phase test, voir un peu comment il fonctionne. Et surtout qu'ici on a vraiment le mode serpillère. Et je te le montre tout de suite parce que c'est assez impressionnant. Où vraiment c'est un peu des vibrations. Et c'est vrai déjà qu'il est assez lourd le robot aspirateur. Et c'est bien parce que ça va lui permettre d'exercer une certaine pression au sol. Et de mieux nettoyer le sol. Et c'est vrai que ici la serpillère c'est très intéressant. Et comme on peut le voir, on n'a pas des roues traditionnelles qu'on retrouve sur les autres robots aspirateurs. Et là ici on a des sortes un peu comme des sortes de petites chenilles en fait. Un petit système de roulement. Ici avec un plastique très très solide qui va lui permettre d'avancer. Et c'est vraiment différent de ce qu'on retrouve aussi habituellement. Et c'est vrai que ça me fait très plaisir de pouvoir te le présenter. Sachant qu'il a une autonomie assez impressionnante. Puisque c'est environ 240 mètres carrés. 240 mètres carrés. Il va pouvoir aussi aspirer les poils d'animaux. C'est très important. Mais si jamais tu as des petits potes chez toi. Et bien qui ont pas mal de petits poils. Et bien il va falloir avoir un aspirateur ici robot. Qui est bien entendu adapté pour les poils d'animaux. Parce que sinon, bah s'il n'est pas adapté. Ça peut vite devenir un calvaire. En tout cas le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo. Et c'est parti pour les caractéristiques. Une application qui est gratuite et qui se nomme le Legi 7. Et qui est disponible sous iOS et sous Android. Or en soi c'est plutôt intéressant. Puisque bien entendu ton aspirateur il va cartographier ta pièce. Ton appartement, ta maison. Donc ça il n'y a pas de soucis. En fait si tu veux depuis l'application. Tu vas pouvoir gérer ton robot aspirateur. Le planifier que ce soit les horaires. Tu peux lui dire juste le lundi matin. Et bien tu vas passer l'aspirateur. Le mardi ou alors tous les matins. Moi c'est ce que je fais personnellement. A 10-11 heures du matin. Hop il est planifié. Et il va démarrer sa séance de nettoyage. Ou bien tu peux le faire le soir. Bien entendu ça c'est à toi de voir. Donc tu peux vraiment planifier. Programmer ton robot aspirateur. Donc ça c'est vraiment bien. Il y a quelque chose d'autre de très très intéressant. C'est que tu vas pouvoir en fait personnaliser. Avec un mode. Où tu vas pouvoir personnaliser en fait sa puissance d'aspiration. Le débit d'eau. Tu vas aussi pouvoir personnaliser. Et ça c'est ce que j'aime beaucoup. Et qu'on ne retrouve pas sur les autres robots aspirateurs. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi. Mais on va pouvoir aussi personnaliser la rapidité en fait si tu veux de l'aspirateur. Donc c'est à dire que tu peux le mettre en mode très rapide. C'est à dire qu'il va rouler assez rapidement dans ta pièce. Donc il va plus ou moins bien aspirer en tout cas tout ce qui est poils et tout. Mais si jamais tu as beaucoup de saleté voire des poils d'animaux. Et bien en fait tu peux personnaliser ça. Et tu peux ralentir sa vitesse de déplacement. Ça c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé ailleurs. Et c'est vrai que ça je trouve en tout cas que c'est vraiment un très bon point. Concernant l'application. Elle est plutôt ergonomique. Elle est plutôt simple. On n'a pas non plus énormément de fonctionnalités. Comme ce qu'on peut retrouver chez d'autres concurrents dans l'application. Donc c'est sans doute quelque chose que eux ils vont essayer de développer. Et faire évoluer dans le temps. Mais en tout cas bien entendu c'est fonctionnel. Il n'y a pas de soucis sur ça. Donc il est aussi doté d'un pare-choc. Comme d'ailleurs tous les aspirateurs connectés. Ce petit pare-choc lui permettra bien entendu d'éviter un peu les collisions entre guillemets. Vu qu'il avance aussi doucement. C'est d'éviter d'abîmer en fait les meubles et tout. Donc ça c'est ce qu'on retrouve partout. Il peut mémoriser jusqu'à 5 cartes. Alors en fait ça c'est si jamais tu as plusieurs étages. Ou imaginons une résidence secondaire. Et que tu souhaites emmener ton robot respirateur. Et bien c'est possible puisqu'il peut enregistrer jusqu'à 5 cartes. Donc ça va dépendre si tu as plusieurs étages. Une maison, une résidence secondaire. Donc là dessus il n'y a pas de problème. Tu vas retrouver le système de navigation, le Leji Slam. Qui est d'ailleurs breveté. Et une autre chose plutôt importante. C'est concernant sa batterie, son autonomie. Comme je te l'ai dit. Un peu plus de 200 m². En fait c'est puisqu'elle est dotée d'une batterie avec une capacité de 4500 mAh. Et c'est vrai que c'est vraiment super bien. Comparé en tout cas aussi aux autres modèles que propose Obo. Qui est le Leji 669 et le Leji 688. Et qui propose tout simplement 2750 mAh. En tout cas aujourd'hui cela représente un temps de charge de 6 heures. Bien entendu de 0 à 100%. Mais une fois qu'il aura fini sa session, sa séance de nettoyage. Bien entendu il retourne automatiquement à sa base, à sa station en fait. Donc il va se recharger. Donc en soit si tu l'utilises par exemple, tu le programmes une fois ou deux fois par jour. Il n'y a aucun souci avec sa batterie. On va retrouver deux capteurs à frein rouge à l'avant et à l'arrière ici du produit. Une puissance d'aspiration de 2700 pascal. Ainsi qu'un bruit sonore de 63 décibels. Ce qui est plutôt aussi pas mal. Plutôt je dirais il n'est pas bruyant en fait. Ce n'est pas dérangeant. Donc c'est vrai que ça aussi c'est plutôt un bon point. Bien entendu il est possible de mettre en place des barrières virtuelles. Que ce soit pour éviter imaginons les tapis. Ou bien s'il y a des câbles, des jouets par terre à un certain endroit. Au moins il est possible de mettre ça en place depuis l'application. Un autre bon point auquel on n'y pense pas forcément. C'est qu'il n'y a pas de brosse centrale. C'est à dire qu'il n'y a pas de nettoyage aussi supplémentaire. Et quelque part c'est vrai que sur un aspirateur traditionnel. C'est à dire que les cheveux, les poils d'animaux ont tendance à se fixer sur la brosse centrale. Et ici ce n'est pas le cas. Concernant la serpillère on va retrouver 4 bus de pulvérisation. Donc tu vas pouvoir gérer en fait bien entendu le niveau de débit d'eau. Alors ça aussi c'est avec le mode personnalisé. Où tu vas pouvoir vraiment intensifier ou pas du tout le débit d'eau. Ça va dépendre bien entendu de ce que tu souhaites faire avec ton robot aspirateur. Alors une chose très importante c'est que le filtre il est lavable. Voilà. Ici tu vas pouvoir laver ton filtre. Bien entendu après il va falloir faire sécher ton filtre durant 24 heures. Pour pouvoir après ainsi le replacer dans l'appareil. Alors une capacité de réservoir d'eau ici de 340 ml. Ce qui est plutôt correct. Et une capacité du bac à poussière de 500 ml. Ce qui est plutôt une bonne chose. On a bien entendu le contrôle vocal. Qui est possible avec Siri et Ok Google. Et une autre chose supplémentaire que j'aime beaucoup. C'est qu'il est possible de personnaliser la voix avec Creative Voice. En fait si tu veux que ça permette d'intégrer ta voix tout simplement dans l'appareil. Dans le robot aspirateur. C'est à dire que par exemple ici le robot aspirateur il est éteint. Et comme à peu près tous les robots aspirateurs aujourd'hui. Quand tu vas l'allumer. Quand il va démarrer sa séance de nettoyage. Et bien en fait il va parler ton aspirateur. Il va dire je commence la séance de nettoyage. Je m'allume etc. Bah ici en fait tout simplement. Donc si j'ouvre le capot et que j'allume l'appareil. On va voir qu'en fait j'ai enregistré ma voix depuis l'application. Et il va tout simplement ressortir ma voix depuis le robot aspirateur. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. Mais je trouve que c'est assez sympa. C'est assez drôle. Ça permet de différencier. Je trouve que c'est assez cool. Alors je l'allume. C'est parti. Bonjour. Je suis l'équipe. A votre service. Je trouve ça énorme. C'est énorme quand même. Tu peux enregistrer tout ça. Enregistrer ta voix depuis l'application. Donc là je l'allume pour voir. Bonjour. Je suis l'équipe. A votre service. Donc bien entendu tu peux régler en fait simplement le volume du son depuis l'application. Plus ou moins augmenté. Voir si tu veux le mettre en mute. Tu peux. Mais c'est vrai que ça je trouve ça assez cool. Parce qu'en fait il y a pas mal de petites actions. Où normalement en fait le robot il va parler. Et en fait tu peux remplacer ces actions là par ta voix. Tout simplement enregistrer ta voix depuis l'application. Et puis le robot aspirateur il parle. Et c'est vrai que quand tu as des potes et tout. C'est vrai que c'est assez drôle. Et là on va arriver avec toutes les fonctionnalités. En fait on a au total 7 modes. Dont le mode personnalisé. Où tu vas pouvoir régler tout ça personnalisé en fait. Sa vitesse de déplacement. Sa puissance d'aspiration. Le niveau de débit d'eau. Etc. Mais on va avoir 6 autres modes. Qui eux sont déjà prédéfinis. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Parce qu'en fait t'as pas grand chose à faire. Globalement juste appuyer sur le mode en question. En fonction de chez toi si t'as des animaux ou pas. Si tu souhaites qu'il passe un peu plus à la serpillière. Tu peux même faire carrément des tests dans le temps. Et voir quel mode en fait te convient le mieux. Alors on va voir donc le mode. Ils appellent ça le premier mode. Le mode standard. Donc en fait ça c'est pour une séance d'aspiration traditionnelle. Voilà. On va voir le stain mode. Alors ça c'est le mode pour nettoyer les tâches laissées sur le sol. En fait si tu veux il va pulvériser une quantité généreuse d'eau. Pour dissoudre les tâches. Et il repassera ensuite sur celle-ci. Afin de les nettoyer en fait. De les absorber. On va retrouver le polish mode. Alors en fait il va réduire sa vitesse de déplacement. Donc ça je trouve que c'est complètement fou. Et en fait il augmente le volume de pulvérisation d'eau bien entendu. On va voir le dry mode. Alors ça c'est pour un sol bois dur. Tout simplement. Qui est sensible à l'humidité. Donc ils ont même pensé à ça. Donc c'est vrai que ça c'est cool. On va voir le strong mode. Alors ça ça va nettoyer en profondeur ton sol. Une puissance d'aspiration maximale. Et on va voir le mode éco aussi. C'est à dire qu'en fait il va nettoyer silencieusement. Tout en économisant bien entendu de l'énergie. Et bien entendu tu vas retrouver. J'imagine tous ces modes là. C'est assez ouf. On va retrouver le mode pet. Alors ça c'est pour les poils d'animaux. J'arrête de blablater. Et c'est parti pour la phase test. On se retrouve donc pour la phase test du Legi 7. Comme on peut le voir. Je laisse un espace toujours à gauche et à droite. De la station de recharge tout simplement. Et aussi à l'arrière bien entendu. Puisqu'il va reculer. Pour après démarrer sa séance de nettoyage. Après on peut vraiment optimiser. Imaginons. Et la mettre sous une table. Qui peut être contre le mur. Avec une prise électrique. Donc c'est à dire qu'en fait il ne va pas prendre du tout de place. Du riz. Donc là c'est un peu plus petit. Mais ça va être assez intéressant. Et puis j'ai mis aussi ici du chocolat. Comme on peut le voir. Et puis aussi du café. J'en ai mis pas mal. Mais au moins c'est bien. Parce que ça va nous permettre de voir aussi le côté avec la serpillère. Dedans. Tac. J'appuie ok. Et puis là je peux mettre en mode personnalisé. Donc je peux faire une vitesse de nettoyage. Imaginons un peu plus basse. Pulvériser pas mal. Puissance d'aspiration on va mettre au max. Les zones interdites. Donc ça peut être par exemple ici avec le tapis. Avec ce produit là. Vu qu'il fait serpillère. En fait il faut éviter de lui donner des voilà certains endroits comme ici avec le tapis. Et puis tout simplement voilà c'est à peu près tout. Après là il va être plutôt tranquille. J'ai fait aussi une autre zone là-bas pour pas qu'il se glisse en fait entre le meuble et tout simplement le mur. Il y a des câbles donc au moins comme ça il a compris et il est vite. Donc on fait démarrer. Il a 100% d'autonomie. Nettoyage. Je vais nettoyer. T'as super le métier. Alors ça c'est abusé ce que j'ai fait vu que je trouve ça trop drôle. Et donc là il démarre. Il démarre. Il va commencer. Et il va faire le périmètre de la pièce. Voilà donc c'est vraiment propre. Après bien entendu il va falloir le périmètre. Donc là il va attaquer le chocolat. Une partie du café. Et en un seul nettoyage. Franchement c'est pas mal là. Là il en reste un petit peu. Il s'est glissé à l'intérieur. Et puis le chocolat il a tout pris quasiment. Il a ce deux petits morceaux là. Il va aspirer. Donc il va se glisser aussi. Bien entendu. Sous les petites tables. Les chaises. Je l'ai mis en pause. Tout simplement. Donc c'est vrai que cette télécommande. Bah c'est vraiment pas mal aussi. Donc là comme on peut voir. Bah il a tout aspiré. Donc franchement super bien. Et puis au niveau de la serpillière. Et bien c'est très très propre. Comme on peut le voir. Donc là après c'est normal en fait. Ça va rester ici. Donc là il va falloir que moi de mon côté. Par contre que je passe un petit coup. Mais que globalement. Et bien en fait. Franchement il est super bien géré. Pour un robot aspirateur. Franchement c'est très très intéressant. Je trouve qu'il a bien géré. Donc bien entendu. Je lève le petit capot. Et puis je vais donc avoir. Donc ici le bac à poussière. Avec ici le réservoir d'eau. Donc si je regarde le réservoir d'eau. Il en reste un petit peu. Donc ça il n'y a pas de soucis. Attends je vais remettre ça. Et puis le bac à poussière. Regarde moi ça. Parce que j'avais aussi une petite pâte. Que j'avais laissée. Bah franchement c'est super propre. Franchement. Pas grand chose à dire. Moi ça. Il a tout pris. Donc super bien. On a lui demandé d'avancer. Avec la télécommande. Et c'est pas mal du tout. Il y avait énormément. J'ai abusé. Ah ouais. Ah ouais. Franchement il est géré là. Tac. C'est un peu sur le côté. Nickel. Ah ouais. Et donc une fois qu'il a fini. Donc sa séance de nettoyage. Il retourne automatiquement. A sa station de recharge. Ce qui est aussi assez innovante. Donc elle est vraiment très simple. Alors moi j'ai comme on peut le voir. J'ai mis ici donc. Leur petit tapis en plastique. Puisqu'en fait vu qu'il y a le mode serpillère. Comme ça. Ça ne met pas un peu d'eau sur le sol. Tout simplement. Donc là il va se retourner. Et se positionner. Tout simplement devant. Pour pouvoir se recharger. Avec les deux petites barres métalliques. Qu'on a bu là. Qui a tout simplement rechargé l'appareil. Et se rechargent. Bon ouais. Légis se recharge. Voilà en tout cas. Je suis vraiment très content. De pouvoir te présenter ce robot aspirateur. Aujourd'hui. Le Légis 7. Proposé par la marque Hobot. C'est vrai que ça fait franchement super plaisir. Puis surtout. Et bien se différencier. Je trouve beaucoup. Comparé aux autres concurrents. Puisqu'ici. Je trouve. Il a plutôt un bon rapport qualité prix. Mais surtout. On ne va pas avoir ce système de brosse centrale. On va avoir ici un système aussi. Bah simplement. Pour passer la serpillère. A un système de vibration. Qui fonctionne bien. On ne va pas avoir des roues traditionnelles. Ils ont changé ça aussi. On va avoir ce système un petit peu de chenille. Un peu comme les temps qu'ils ont. Avec ici un plastique qui a l'air vraiment solide. On va avoir une petite brosse latérale aussi. Qui fait toujours plaisir. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. On va bien entendu. Retrouver. Bah surtout. Une bonne capacité. Que ce soit au niveau de l'eau. Ou que ce soit au niveau du bac à poussière. On va pouvoir retirer aussi très facilement. Avec ici. Une sorte de petite poignée. Voilà. Le bac à poussière. L'eau aussi. Concernant l'eau. Bah c'est une très bonne chose. Puisqu'en fait. On va pouvoir jauger un petit peu l'eau. Et puis on va pouvoir le mettre à l'intérieur. Il y a un détecteur aussi. Parce que quand il y a plus d'eau. Il va pouvoir te le notifier sur l'application. Quand il y a trop de saleté et tout. Enfin bref. Il va te le notifier. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui. Je te présente vraiment des produits. Je trouve de super bonne qualité. Et qui. C'est vrai que c'est assez impressionnant. On va pas le mettre sur un tapis et tout. Parce que ça il va pas aimer. Donc là. Depuis l'application. Tu vas pouvoir mettre des barrières virtuelles. Des zones interdites. Et là en fait. Lorsqu'il va faire sa première tournée. Là où tu vas avoir. Il va peut-être avoir un peu plus de difficultés. Tu le sais très bien. Tu vas juste en fait. Mettre en place un système de barrières virtuelles. Ou de zones interdites. Concernant son prix. Il est actuellement. Donc à 469,99€. Ce qui revient. Alors il est possible de payer en fait en 4 fois. Ce qui revient en fait à une mensualité. De 117,50€ par mois. Donc bien entendu. Du paiement en 4 fois. Ou alors en une fois. 469,99€. Alors on est vraiment sur. Je dirais un aspirateur. Ici. Quand je le teste et tout. Et vraiment avec du recul. J'ai l'impression d'avoir un bon aspirateur haut de gamme. Comme j'ai pu te présenter. D'une valeur de 700, 800€. Voilà. Donc c'est vraiment très bien. Et c'est vrai que. En tout cas ici. Comme positionnement. C'est plus du mid-gamme, haut de gamme. Mais moi honnêtement. Je le compare plus ça à du haut de gamme. Parce que franchement. Je suis assez étonné. Par certaines fonctionnalités. Qui lui permettent vraiment. En tout cas je trouve. De se différencier. Comparé à tous les autres robots aspirateurs. Qui n'ont même pas ça. Donc c'est vrai que ça. C'est assez cool. On a aussi la possibilité. Comme je te l'ai dit. De personnaliser ta voix. Sur le robot aspirateur. Mais quoi qu'il en soit. Ce n'est pas ça le plus important. C'est vraiment sa puissance d'aspiration. Le débit d'eau. Le côté où il va vraiment vibrer. Et tout pour la serpillère. Donc franchement. Je trouve en tout cas. Qu'il a plutôt un bon rapport qualité prix. Bon. Merci à tous les gens. Merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description. De cette vidéo. Et puis tu sais quoi. Continue à donner mes vidéos. Parce que tu vas kiffer. Sous-titrage ST' 501